Nous avons plusieurs projets de renouvellement urbain en cours dans les Outre-mer. HLM Enclair, un podcast proposé par l'Union sociale pour l'habitat. Dans les territoires ultramarins, la question de l'habitat relève plus qu'ailleurs d'une considération particulière. Maïed Inedli, directeur à l'Outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat, nous informe sur l'action professionnelle de l'USH dans ses régions et collectivités. L'action professionnelle de l'USH, portée par la direction des Outre-mer, s'agissant des territoires ultramarins, se décline en deux grands chapitres. Un premier porte sur ce qu'on appelle l'animation et le suivi de la politique nationale du logement Outre-mer. Dans ce cadre-là, l'Union est présente et contribue, participe à l'ensemble des dispositifs nationaux, qui sont soit des dispositifs à l'échelle nationale intégrant métropole et Outre-mer, ou des dispositions législatives ou réglementaires qui sont prises de manière spécifique pour ces territoires. L'Union assure le suivi de cette politique nationale du logement, à la fois sur les aspects législatifs, réglementaires, de financement du logement, à travers en particulier la ligne budgétaire unique, qui est une dotation budgétaire de l'État votée annuellement en direction des DROM, et qui finance le secteur du logement social, ainsi que les opérations de résorption de l'habitat insalubre et des aides qui sont apportées sous certaines conditions à la construction et surtout la rénovation du parc ancien privé. Dans ce cadre-là, la direction Outre-mer, l'USH, participe également aux travaux du Conseil national de l'habitat, du CNH, suivi d'un certain nombre de dispositifs nationaux et programmes nationaux, comme les opérateurs ANA ou ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, puisque nous avons plusieurs projets de renouvellement urbain en cours dans les Outre-mer, et bien sûr l'ensemble des contributions nationales et de la représentation nationale qu'assure l'USH pour ces territoires auprès de l'État, des élus, des parlementaires, mais aussi des associations d'élus, donc ultramarines, voire des collectivités ultramarines directement. Et puis nous avons un deuxième niveau qui porte, lui, sur une action professionnelle dédiée à ces territoires, un appui aux organismes de logement social, c'est des séminaires, c'est des travaux sur des projets d'appui et d'accompagnement, c'est tout ce qui permet à un moment donné d'appuyer, comme le dossier des attributions, sur lequel nous avons engagé plusieurs travaux en séminaire. Vous pouvez retrouver Maïedine Edly dans d'autres épisodes sur www.union-habitat.org, ainsi que les podcasts d'autres experts sur les questions essentielles qui ont marqué le mouvement HLM durant l'année qui vient de s'écouler. C'était HLM en clair, un podcast proposé par l'Union sociale pour l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada